Europe 1, il est 6h25, en ce 29 février 2016. Et nous retrouvons Franck Ferrand, aujourd'hui dans l'Histoire. Bonjour Franck. Bonjour Maxime. Alors Franck, nous, nous sommes le 29 février 2016, mais vous, en quel 29 février êtes-vous ? Je suis le 29 février, tout simplement. Un jour particulier, c'est le moins qu'on puisse dire. Je ne vous apprendrai rien en vous rappelant qu'il ne revient que tous les 4 ans ce jour-là. Et alors pourquoi tous les 4 ans ? Mais parce que les calendriers sont des mécaniques de précision, et le 29 février est en quelque sorte une variable d'ajustement. Pour comprendre, il faut remonter au temps de Jules César. Les astronomes de l'époque ont calculé qu'une année, c'est-à-dire le temps que met la Terre pour faire le tour du Soleil, cette année compte 365 jours, un quart. Il y a donc un quart de jour en trop. Exactement, vous voyez le problème. Il faut donc compenser ce quart en trop. L'année bisextile est née, et tous les 4 ans, une journée est ajoutée au calendrier. Il a un côté un peu magique ce 29 février. Forcément, d'ailleurs, il existe des traditions propres à ce jour-ci particulier. Une tradition irlandaise, par exemple, concède ce jour-là aux femmes le droit de pouvoir demander un homme en mariage. Et si l'homme refuse, il doit, selon une autre loi écossaise cette fois, s'acquitter d'une compensation 12 paires de gants, afin que la prétendante et conduite dissimule son infortune, trahie par l'absence de bagues à son doigt pendant les 12 mois de l'année suivante. Il existe aussi la bougie du sapeur. Vous connaissez la bougie du sapeur ? Oui, le journal. Oui, c'est ce journal périodique qui donc n'est publié que tous les 29 février. Il est publié depuis 1980. Il coûte 4 euros. On peut s'abonner pour un siècle entier. Seuls 9 numéros ont donc paru depuis 35 ans. Le journal tient son nom du célèbre sapeur Camembert. Un soldat pas bien malin inventé par le dessinateur de bandes dessinées, Christophe, au 19e siècle. Il serait né, ce sapeur Camembert, selon sa biographie imaginaire, un 29 février 1844. Mais enfin, ça c'est une autre histoire. Oui, et l'histoire, on la retrouve tout à l'heure avec vous à 14h sur Europe 1. Oui, pour évoquer le siège de Vienne par les Turcs en 1683. Merci Franck, à tout à l'heure. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada